Salut les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler maillot de bain. Et oui, c'est parti. Alors oui, j'ai reçu des maillots de bain. On est au mois d'octobre, vous allez me dire « Bon ouais, c'est vrai qu'on va un peu se légeler en maillot de bain. » Mais ça peut quand même servir. Si vous allez à la piscine, si tu vas en vacances à l'île Maurice ou bref, voilà, si tu as envie de bouger, tu veux t'acheter un bon maillot de bain. Cette vidéo sert à ça. Donc là, j'ai reçu d'une nouvelle marque, je ne l'ai jamais, jamais testée. Des nouveaux maillots de bain. Donc j'en ai choisi, je ne sais plus, 4 ou 5. Et on va voir ce que ça donne sur mon corps de déesse. Alors je l'ai reçu en expédition DHL Express, un truc comme ça. Donc ça a été très très vite à être livré. Alors on commence par lequel ? Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Ah, 6 ! Ah ouais. Ok, bon ça va aujourd'hui, il fait assez doux. Donc je peux me foutre en maillot de bain. J'ai envie de commencer par le rose. Vous savez que moi et le rose, c'est une grande histoire d'amour. Donc c'est la marque Show Your Body on the Beach. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Le packaging, c'est bien. On a des sacs comme ça individuels avec les zips. J'ai déjà expliqué, c'est quand même déjà un bon point. Alors là, c'est un maillot de bain. J'ai appris quelle taille ? Du L. Il est trop girly, regardez-moi ça. Ah, ça fait trop pin-up. Je le trouve à l'ancienne, j'aime trop. Donc c'est une brassière. Alors après, les brassières, je ne suis pas fan. Ça ne sort rien. Bon, ça a lavé. On a des protections, bien sûr, à l'intérieur. Il faut regarder un peu tout ça. On a l'étiquette, c'est du L. C'est une culotte qui taille haute. Voilà. La matière est comme ça. Bon, écoutez, on va essayer ça. Alors pour celui-ci, comment vous dire ? La couleur est sympa, rose comme ça. Ça fait un peu petite fille, je trouve. Les froufrous sont mignons, si vous aimez ce genre de maillot de bain. Il est beau. Il est un chouillard trop petit, je pense, au niveau... Je crois que je peux mettre les bras, ça va, ça tient bien. Mais le fait que ça soit une brassière, je vous ai dit, moi, la culotte, elle monte haut. Bon, là, j'ai perdu mon bronzage. C'est sûr que faire une vidéo maillot de bain en mois d'octobre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour faire ce genre de vidéos. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai pris du L, je suis bien dedans. Il n'est pas trop petit. En fait, non, ça va. Mais c'est le style qui fait ça. Surtout, donnez-moi vos avis. Il est quand même sympa, ce maillot de bain. J'aime bien. Ensuite, celui-là, il m'intraide trop, quoi. Ça fait trop... On va voir ce que ça donne. Je l'ai pris en XL. Alors, j'ai varié XL, L. Donc, c'est pareil, vous avez du survie. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a ? Il est trop canon. On a la petite étiquette, là, en plus. Il est trop canon. Ça fait trop beau. Bon, c'est des brassières, hein. Il est épais de ouf. Ça se voit que ce n'est pas de la daube. Voilà, pour le haut et le bas, c'est une culotte taille haute de ouf. Ce n'est pas de la petite culotte. Elle est comme ça. Et là, par contre, l'étiquette, ce n'est pas la même. Elle est transparente. Il a l'air d'être un peu plus de qualité, celui-ci. Allez, j'essaye. Pour celui-ci, on est en mode cougar. Donc, la brassière est bien. Elle est vraiment longue, vous voyez. C'est sympa. On a les petites bretelles. Ça change. Franchement, ça change. Moi, qui ai des cicatrices, au moins, ça cache un petit peu mes cicatrices. La culotte est très bien. Bien m'entendre, comme j'aime bien. Franchement, celui-là, je valide. Je me sens trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La couleur est top, quoi. Je trouve que ça ne fait pas trop. Parce que c'est vrai que moi, normalement, le léopard, le tigré, ce n'est pas mon truc. Mais je trouve que sur ce maillot de bain-là, ça rend super bien. Donc celui-là, je valide. Je trouve qu'il est très sympathique. Ensuite, j'ai celui-ci. Le rose. Le bleu. Je l'ai pris. J'ai essayé de prendre des couleurs qui variaient quand même. Alors, comment il est, celui-là ? Je pense qu'on est sur de la brassière aussi. Il fait très sportif, je trouve. Ah, d'accord. Attendez. Il n'y a que d'un côté, ok. Il se porte comme ça. Ouais, sympa. Il est un peu rayé, vous voyez, comme le rose, le premier. La culotte est montante aussi. Alors, moi, je vous avoue que les culottes montantes, j'aime bien. J'ai une cicatrice. J'ai une abdominoplastie, donc j'ai vraiment une cicatrice qui fait le tour, quoi. Les trois quarts de mon ventre, ce qui n'est pas terrible. Donc, si ça peut être caché, tant mieux. Allez, j'essaye. Alors, pour celui-ci, je me sens un peu étriquée et un peu serrée. La forme est sympa. Franchement, ça change vraiment de tous ces maillots de bain. Pareil, je n'ai rien à redire sur la qualité et la forme, mais il est un petit peu trop petit. Vous voyez, pour moi, au niveau de la poitrine, c'est limite. La culotte, elle est montante. Franchement, c'est sympa. Franchement, il est sympa. Je ne peux pas vous dire vraiment si je mettrais ça, mais en tout cas, la qualité, là, la forme est sympa. La couleur, j'aime bien. Ça change après les couleurs, mais en tout cas, il est top. Je trouve qu'il est quand même très joli. Ensuite, celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai pris parce que je crois que ça faisait vintage un peu. Donc, on a... Ah ouais. C'est la méga culotte rétro, tu vois. La gaine, la gaine. Mais c'est très tendance. Donc, voilà. Je l'ai pris en quelle taille XL. Et le haut, alors le haut, il a perdu une lanière. Le haut, le haut. Il est comme ça. Et je vais essayer ça tout de suite. Bienvenue dans les années 60. Alors, ouais, ça fait très pin-up. J'aime trop. J'ai eu du mal à le mettre parce que les bretelles s'en vont. Si vous voulez les enlever et pas avoir les marques du bronzage, ça c'est top pour ça. Vous pouvez les enlever. C'est ajustable. Vous avez un petit nœud derrière qu'il faut bien serrer. Sinon, tout se bat. La culotte monte très très haut. C'est vraiment un style pin-up à l'ancienne. Très années 60, la couleur, le quadrillage comme ça. Il est très sympathique. Franchement, je valide. Je ne pensais pas que ça m'irait du tout, cette forme-là. Mais j'aime bien. C'est vraiment mon style. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à dire ce que vous pensez des maillots de bain. Mais en tout cas, celui-là, il est très très sympathique. Ensuite, des petites pâquerettes que j'ai prises en XL. Donc, on est sur, pareil, une culotte comme ça. Ça avec. Voilà. Il faut aimer la fleur, j'avoue. Et là, ce n'est pas une brassière. C'est un vrai soutif triangle. Il est sympa. Côté à voir, mais je pense que ça va avec mon style. Alors, pour celui-ci, un peu dans le thème. Je ne sais pas. J'essaie de trouver un thème à chaque fois. J'ai une chaise ici. Je ne peux pas la bouger. Marie dort dessus. Vous voyez ? Tant pis. Ça fait lait, mais la peau va d'or. Donc, celui-là, c'est un triangle. Vous pouvez ajuster le haut. Derrière, il y a un petit nœud dans le cou. Et le nœud ici. Il est sympa. J'ai pris la bonne tâche. Je suis très bien dedans. La culotte, on a un petit nœud ici. Bon, je t'ai fait un truc à l'arrache. Mais je pense qu'on peut mieux faire. La culotte n'est pas une taille haute. C'est une taille normale. Il est sympa. Franchement, je ne pensais pas aimer celui-ci. Et j'aime bien. Franchement, même avec ma couleur de cheveux et tout. J'avoue, j'aime bien. Ensuite, je pense qu'on est un peu plus basique. Voilà, marin et couleur corail. Alors, la culotte, elle est comme ça. À rayure. Et le haut, il est sympa. Le haut, il est très sympa. Il change. C'est original. Voilà, j'aime trop. Ça fait très rétro. J'adore vintage un peu. Tu vois le truc. J'aime trop. Après, ça reste une brassière. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne sur moi. Alors, pour celui-ci. Alors, sincèrement, la culotte, taille vraiment haute. Ça, c'est bien. Elle est un petit peu grande pour moi. On a des petits plieux ici qui sont sympas. Ce maillot de bain, c'est vraiment le haut. Donc, c'est un brassière avec des petits froux partout. C'est plutôt sympa. Alors, je trouve quand même, les maillots de bain font très vintage. Et c'est pour ça que j'aime bien ce site, en fait. La qualité est dingue. Donc, voilà. Donnez-moi surtout vos avis. Celui que vous avez préféré. Celui qui me va le mieux. Comme quoi, il y a tous les styles sur ce site. Donc, celui-ci, je valide quand même parce qu'il est super original. Et ensuite, on a celui-ci, en XL. J'ai pris presque que du XL. On a une pièce. Par contre, la couleur, elle est trop canon. En plus, je trouve qu'avec le violet, ça va super bien. Donc, c'est une pièce qui ne fait pas du tout vieillot du tout. Il est très moderne. C'est sympa. On a la petite ceinture, attendez, qui est derrière. Voilà. Une petite ceinture comme ça. C'est sympa comme tout. Franchement, il est magnifique. Donc, allez, on essaye. Et voici le dernier. Alors, franchement, il est super original. La qualité est dingue. C'est très épais. J'ai dû bien serrer derrière ici. Parce que sinon, t'as les nénés qui pendouillent. Ça ne tient rien. Mais en serrant bien, ça maintient bien. On a des coques qui sont là. On a la petite ceinture. Le bleu comme ça. Eh bien, écoutez, j'aime bien. Franchement, je trouve ça sympa. Alors, j'avoue, moi, je fais du 40-42. Mais comme quoi, même avec des formes, on peut porter quand même des maillots de bain originaux. Et celui-ci, on fait partie. C'est très sympa. Franchement, il est canon. Canon, canon, canon. Avec les cheveux violets, le bleu, ça ressort vraiment. Donc, voilà. Pour celui-ci, je valide. Il est trop canon. Donc, je vais me ramener un petit peu. Parce que là, séance d'essayage, je suis toute décoiffée. Alors, mon avis sur ce site. La qualité est bien. Il n'y a pas de fil. Ça ne pue pas. C'est épais. Ils sont super originaux. Je trouve que c'est quand même un peu vintage. Je ne sais pas. Et on voit un peu ce que ça donne portée. Alors, certes, moi, je n'ai pas une taille mannequin. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça va pour autant que je ne vais pas tester des beaux maillots de bain. J'ai un petit code promo, il me semble. Donc, je vous le mets en barre d'infos. Je vous mets les liens des maillots de bain aussi, si ça vous intéresse. Vous pouvez même les prendre maintenant pour cet été. Il n'y a pas de souci. Ils sont super joignables, sympathiques. Donc, pour moi, je valide à 200% ce site. Il est fiable. C'est de la qualité. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, plein de soleil, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste là. À liker, partager, à me suivre sur Instagram. Je vous mets tous mes bons plans et mes liens en barre d'infos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.